Je veux t'écouter Alors souvent nous voyons, et nous comprenons mal les Écritures, et nous voyons que la richesse est mauvaise. Des fois nous condamnons ceux qui ont beaucoup d'argent. Or, n'y a pas dans la Bible de Dénéré, bien que notre Seigneur était pauvre, la Bible ne nous dit pas d'imiter la pauvreté de Jésus. Alléluia. La Bible n'a pas dit, je l'insiste, d'être pauvre comme Jésus. Mais la Bible, au contraire, nous enseigne à voir les qualités qu'avait notre Seigneur Jésus. C'est des choses différentes. La Bible nous dit d'avoir les qualités qu'avait Jésus, et non la pauvreté qu'avait Jésus. Bien qu'il fût pauvre, si vous regardez, vous lisez la Bible avec moi dans son entourage, il y avait aussi des femmes qui étaient pauvres. Si vous lisez aussi les Écritures dans les livres des Apôtres, il y avait des femmes comme Lydie, qui avaient beaucoup d'argent. Donc, l'effet d'avoir l'argent, ou aussi d'en manquer, cela n'est pas un problème. Le grand problème, c'est l'isage. Comment nous utilisons ce que Dieu nous donne ? Parce que, quelque part, la Bible nous dit que notre Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Cela dit que ce soit une bénédiction spirituelle. De ce côté-là, tout le monde est d'accord que Dieu nous a bénis. Mais il y a aussi des bénédictions matérielles. Dieu aussi nous donne. C'est dont nous avons besoin. Alors, ne soyez pas effrayés, bien aimé, si parmi nous, peut-être pas aujourd'hui, même plus tard, qu'il y ait des hommes d'affaires, qu'il y ait des entrepreneurs, qu'il y ait des millionnaires. Au contraire, nous devons être fiers et rendre gloire à Dieu. Alléluia ! L'Église où Dieu a besoin de voir ses enfants progresser, prospérer, comme dit la parole de Dieu, la prospérité n'est pas un péché, mais Dieu condamne l'usage que nous faisons de tous ces dons qu'il nous donne. D'autres ont beaucoup d'argent, mais Dieu va les condamner parce qu'ils n'utilisent pas bien leur argent. À commencer par eux-mêmes, s'il y a beaucoup d'argent, en compte avant, ils ne mangent pas bien. Et Dieu va te condamner. Alléluia ! Alléluia ! À commencer par toi-même, ce n'est pas l'Église. Tu gagnes beaucoup d'argent, tu n'arrives pas à bien te nourrir toi-même d'abord. Et ça, c'est catastrophique. Cinq mois, dans tes rélevés, les comptes ne font qu'augmenter, augmenter. Mais tu sais, toi-même, tu n'arrives pas à bien te nourrir, à commencer par toi-même. Et quand on va avec les enfants, la femme, tout ça, c'est catastrophique. C'est là que Dieu va te condamner. Mais avoir des millions, ce n'est pas un péché. Avoir beaucoup d'argent, bien aimé, je vous le dis, ce n'est pas un péché. Mais l'usage de cet argent-là. Dieu nous condamnera par rapport à ce message. Et si vous lisez toujours la Bible, Dieu nous met aussi en garde toujours contre les richesses et contre l'argent. Parce que les richesses ou l'argent paient aussi ou dévier les droits chènes. Alléluia. Nous voyons souvent dans les vies de tous les jours, quand quelqu'un aille même ses papiers, les fruits, ils ont commencé par les papiers, ici en France, ils font les fruits. Quand la personne commence à travailler, il oublie le Seigneur. C'est sûr que les choses étaient grataires. Voilà pourquoi aussi Dieu n'a pas besoin de te confier des millions parce que tu vas l'abandonner. Alléluia. Parce que tu vas l'oublier. C'est ça le danger de l'argent. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. Amen. Il faut bien lire la parole de Dieu. La Bible n'a pas dit l'argent est la racine. Non. L'argent est bon. Pourquoi l'argent est bon même lui-même et notre Seigneur Jésus avec une caisse à côté ? Quand il marchait, il était sûr que Zidat tenait bien la bourse. C'est lui qui faisait les achats. Ils étaient aussi organisés. Mais la Bible nous dit l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. l'amour de l'argent. Tellement que tu aimes l'argent. Beaucoup plus de l'argent. Tu oublies même à te soigner toi-même. Tu aimes Allah et tu viens, ça va toujours passer. Pour payer les 30 euros, les 20 euros chez le médecin, l'argent. Tu cherches, mais là, les voisins moyens pour te soigner tout seul. Tu vois au Seigneur si tu arrives, mais si tu n'arrives pas. tu n'arrives pas bien à te bien nourrir toi-même pour l'église au Lévi parce que tu n'as pas malgé, frère. C'est dangéré. C'est dangéré. On voit l'hôpital malnutrition, mais il y a beaucoup de comptes, frère. De ce côté-là, Dieu nous condamnera. Alléluia. L'amour de l'argent est la racine de l'église. Pourquoi? Parce que l'argent pète de la racine de l'ébouïsme. L'argent pète de la racine de la sensibilité. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un dans la souffrance parce que toi, tu en as la richesse si tu n'arrives pas à partager avec l'autre. La racine de l'argent, j'ai dit, c'est l'égoïsme. Souvenez-vous, Jésus passait quelque part. Il y a un mais ce qui est venu vers lui, dit, Seigneur, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. L'autre fois, il était devenu égoïste à cause de l'héritage. L'amour de l'argent peut nous amener à voir comme si, grâce à cet argent, nous vivons en sécurité. Et nous n'avons pas besoin de Dieu, nous n'avons pas non plus besoin des autres. Quand on a l'argent, on cherche que les gens viennent vers toi, quand tu ne vas plus vers les gens. amènent eux. Parce que tu sais que c'est toi qui amènent le pouvoir. Même s'ils vont, ils vont toujours revenir par toi. C'est aussi une source de fausse sécurité. L'amour de l'argent est aussi la racine de l'orgueil. Beaucoup, lorsqu'ils n'avaient pas de moyens, de possibilités, ils étaient simples. et dès qu'ils ont eu l'argent, ils n'ont plus besoin des gens. Dès qu'ils ont eu un compte à banque bien garni, ils ne parlent plus aux gens. Ils ont changé leur façon de marcher, de parler, de vivre. C'est dès l'orgueil. Alléluia. La richesse bien aimée peut nous amener loin de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Un petit mot de chapitre 6. et du... ... Sous-titrage FR ?